L'Évangile de Saint-Marc L'Évangile de Saint-Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. L'Évangile de Saint-Marc Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ? » Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre même pas dans ton village. » C'est une très belle scène où on voit Jésus guérir un aveugle. Jésus, et j'aime peut-être prendre du temps d'abord, parce que je pense que Marc le veut, pour regarder Jésus, comment il guérit. L'Évangile nous dit que Jésus prend l'aveugle par la main et qu'ils sortent du village ensemble. Alors Jésus semble vouloir vivre une rencontre avec cet aveugle. Et il le prend par la main et ils sortent du village. Il y a quelque chose dans le village qui n'est pas favorable à cette rencontre que Jésus veut vivre avec cet aveugle. Et là, Jésus, dans cette marche avec l'aveugle, on peut presque imaginer de quoi il parle. Être aveugle dans un village de tradition juive, comme Bethsaïde, ce n'est pas facile. D'abord, c'est un village de pêcheurs, de gens dont une vie très simple. Et d'être aveugle, c'est de ne pas pouvoir contribuer au travail. Donc, être un poids, c'est déjà lourd. En plus, un aveugle a un poids, on pourrait presque dire théologique. C'est que les gens croient que quelqu'un est aveugle, c'est Dieu qui punit. C'est Dieu qui punit pour un péché que cette personne-là a fait, ou bien pour un des péchés que ses ancêtres ont fait. C'est une vision fausse de Dieu, mais qui pesait sur un aveugle. Et en cause de cette vision théologique, l'aveugle est rejeté. Et donc, on comprend presque que Jésus le retire du village, comme pour le retirer de tout cet ensemble qui l'étouffe. Et là, Jésus a deux actions étonnantes, pas compréhensibles pour nous avec la médecine qu'on connaît aujourd'hui. Et il semble que Jésus, d'abord, fait une action qui est d'ordre médecinal. Il met de la salive, de sa salive, sur les yeux de l'aveugle. Alors, est-ce que c'est une approche traditionnelle pour, dans certains cas, on ne sait pas. C'est difficile de juger comment les gens s'y prenaient. Et Jésus avait un don de guérison qui est manifeste dans tous les évangiles. Et donc, Jésus met sa salive sur les yeux de l'aveugle. Et pour la première fois dans tous les évangiles, Jésus ne guérit pas automatiquement. C'est comme un processus. Et il demande à l'aveugle, est-ce que tu aperçois quelque chose? L'aveugle dit, je commence à voir. Et là, Jésus ajoute cette dimension d'imposition des mains, qui laisse entendre une prière. Une prière pour guérir. Ailleurs, dans d'autres guérisons que Marc nous montre, Jésus gémit avec un sourd pour le faire entendre. C'est donc comme Jésus vit cette rencontre-là d'une façon intense et il implore Dieu de soulager la personne qui souffre. Donc, j'aime regarder Jésus, comment il fait, comment il est proche. On ne peut pas le limiter. C'est une autre époque, la médecine était différente. Et Jésus dit à l'aveugle, qui est maintenant guéri, « Ne rentre pas dans ton village. » Comme si Jésus comprend que rentrer dans son village, c'est un risque de retourner dans ce qui a été le monde, qui a un peu été les circonstances, et puis ce qui a été un poids pour cet aveugle. Et peut-être que Jésus, pressant qu'à Bethsaïd, on va dire, « C'est le démon qui t'a guéri » ou « Tu mens. » Jésus lui dit, « Ne rentre pas dans ton village. » En quelque sorte, il lui dit, « Deviens maintenant pleinement qui tu es. » « Tu es guéri. » « Tu n'es plus un aveugle. » « Tu n'es plus identifié à ta maladie. » Alors, j'aime voir cette scène. Et je me demande pourquoi Marc met cette scène-là, là, dans son évangile. Et on sait que dans l'événement qui a précédé, Jésus a multiplié les pains pour une foule, et les disciples sont partis avec Jésus dans un bateau, et ils ont oublié d'apporter du pain. Et ils s'inquiètent de ça, ils discutent entre eux. Comment ça se fait qu'on n'a pas plus de pain que ça? On n'aura pas ce qu'il faut. Et là, Jésus leur fait de vifs reproches aux disciples. Il leur dit, « Vous n'avez pas vu. » « Vous n'avez pas compris. » « Vous n'avez pas de mémoire de ce qui vient d'arriver avec les gens qui avaient faim. » « Rien de panier avez-vous ramassé de nourriture. » « Votre cœur est-il endurci? » Alors, Jésus leur fait des vifs reproches parce que les disciples ne semblent pas pouvoir s'abandonner à une confiance à Jésus. Jésus a nourri les foules, et Jésus semble leur dire, « Vous n'arrivez pas à vous abandonner à ce que je peux et ce que je suis pour vous. Vous vous inquiétez pour le pain. » Et donc, je reprends cette histoire de Marc comme si Marc était en train de dire à nous, les disciples, les membres de l'Église de Jésus, « Voilà le chemin que chacun de nous doit prendre. » « Chacun de nous a besoin de guérison. » Et il faut entrer à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'il nous dit que vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Et donc, il faut entrer à l'intérieur de nous-mêmes et de découvrir qu'est-ce qui m'empêche de voir. Qu'est-ce qui m'empêche de m'abandonner à une confiance à Jésus. Et Marc nous montre aussi qu'il faut faire cela dans un accompagnement. Jésus prend l'aveugle par la main et sort des villages avec lui. Moi, j'entends que Marc est en train de dire à nous, les disciples, nous, les chrétiens, « Faites-vous accompagner. Entrez à l'intérieur de vous. Faites-vous accompagner pour ouvrir ce qui vous empêche de vivre, ce qui vous empêche d'ouvrir les yeux, ce qui nous empêche d'entendre. » Récemment, le pape François s'est adressé à toute l'Église dans une interview à la télévision en Italie. Il n'a pas dit aux gens de l'Église « Attention, vous êtes aveugles. » Il a dit « Attention, vous êtes rigides. » « Attention, il dit, au cléricalisme. » C'est une sorte d'attitude un peu rigide, un peu idéologique. Donc, il nous demande d'entrer à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a de cette rigidité qui m'empêche d'accueillir, qui m'empêche de suivre Jésus, là où il me demande d'aller. Chaque époque a ses défis. Et donc, Marc nous dit « Entre à l'intérieur de toi, fais-toi accompagner et prend une action. » Jésus, lui, a pris l'action de mettre sa salive sur les yeux. C'était de son temps. Et la guérison se fait dans un temps. Elle n'est pas miraculeuse, immédiate. Elle se fait dans un processus. Et donc, Marc est en train de dire « Entrez dans un processus de guérison, vous les disciples, nous les disciples. » Et Jésus a prié. Et donc, Marc nous dit « Implorez Dieu, priez l'Esprit Saint pour être libéré. » Moi, je fais partie d'une équipe de catéchèses dans notre paroisse à Saint-Mathieu et Lamotte. Et notre catéchète, Cécile, récemment, disait aux enfants, aux jeunes qui se préparent à la confirmation, elle dit « Là, vous allez être confirmés, vous allez rechercher les fruits de l'Esprit. » Elle dit « Vous allez identifier chacun quel est ce fruit de l'Esprit que vous désirez le plus, qui vous manque. » Si c'est la patience qui vous manque, si vous perdez la joie, demandez ce fruit intensément à l'Esprit Saint. Et faites-en, en quelque sorte, dans les semaines qui viennent, votre priorité. Je trouve ça très, très beau. Comme si Cécile, en disant ça, disait aux enfants, « Entrez en vous, découvrez ce qui vous manque, voyez quels fruits de l'Esprit correspondent à ce que vous cherchez et demandez-le intensément. » Mais c'est un très beau travail pour un jeune de se mettre à rechercher cette patience, cette joie, cette générosité que peut-être il n'a pas. J'entends donc dans Marc, aujourd'hui, cette invitation à nous. et à la fin, je dirais, l'invitation qu'il nous met aussi, c'est « Tourne-toi vers celui qui souffre là où tu es. » Le pape François a dit, « L'Église, c'est comme un hôpital de campagne qui doit penser les plaies. » Alors, c'est comme si Saint Marc nous dit, « Vous, la communauté des personnes à la suite du Christ, tournez-vous, sortez du village, tournez-vous vers celui qui est blessé aujourd'hui. » Ça peut être l'immigrant, ça peut être l'étranger, ça peut être la personne en prison, ça peut être la personne qui est seule, la personne malade. Et Marc nous dit, cette rencontre sera un lieu qui va guérir. Elle va peut-être guérir celui qui va visiter. parce que Jésus nous dit qu'il est caché dans celui qui est pauvre, il est caché dans celui qui souffre. Il va toucher notre cœur au cours de cette rencontre-là. Et peut-être on va découvrir en même temps nos difficultés à rencontrer quelqu'un différent de moi, puis en même temps je vais peut-être découvrir que de moi aussi peut sortir une ressource pour guérir, pour libérer. C'est l'invitation que je vois que Marc nous fait quand il nous demande de regarder comment Jésus marche avec l'aveugle. Je vous parlais tout à l'heure de l'invitation de Marc à sortir du village et d'aller vers la personne qui est plus souffrante. Moi je me rappelle quand j'étais professeur au cégep à Rouen, j'allais en dehors de la ville dans une maison pour des personnes handicapées et un jour je vais dans ce foyer pour personnes handicapées et les responsables me disent attention Robert, on vient d'accueillir quelqu'un, tu vas être bouleversé, tu vas être choqué, il est très handicapé et il ne parle pas, il grogne, il fait un bruit comme un cheval. Alors moi je descends au sous-sol, je me dis qu'est-ce que c'est que ça? et en arrivant au sous-sol, une des personnes qui s'appelle Claude qui est porteuse de trisomie, donc elle vit dans une condition de trisomie, 21, elle m'accueille, elle me prend par la main et m'amène à ce nouveau venu, elle se met à ses genoux, il était sur une sorte de fauteuil, elle se met à ses genoux, les deux mains sur les genoux, elle le regarde dans les yeux et elle me dit Robert, regarde, comme il est beau, c'est Gabriel. Alors ça m'a touché, je me disais en haut quand je suis entré, les responsables ne voyaient pas que c'était Gabriel, ne voyaient pas sa beauté, ils m'ont dit attention, tu vas être choqué, mais Claude qui elle a un handicap a peut-être une liberté de cœur et peut-être même une vue que nous on n'a pas était émerveillée de la beauté de Gabriel. Quelle richesse, quel don pour moi cette visite-là, ça m'a comme donné un désir d'être plus proche des personnes comme Claude et Gabriel. Je me suis dit oui, vraiment, ils voient ce que je ne vois pas et ils vont m'aider à guérir. Sous-titrage ST' 501